Hey, salut les amis, comment ça va ? Ici Daclusia et bienvenue pour ce nouvel épisode de Let's Play Psychonautes. Dans le dernier épisode, on a commencé à participer au stand de tir de Sacha, mais en cours de route on a causé un léger petit souci qui va faire qu'on va devoir réparer nos erreurs. Ici se trouve la première toile montagne, enfin la quatrième toile montagne je crois, ça fait en tout maintenant du niveau. Et sur la petite plateforme qui fait la base de l'escalier se trouve l'étiquette de sac à main, non c'est pas le sac à main ça, je sais plus ce que c'est, j'ai pas lu, c'est la peau de pente. La plupart de cette zone elle est relativement simple, il y a juste à grimper le long de l'escalier tout en faisant attention aux marais d'ennemis qui vont nous poursuivre. poursuivre. Ici se trouve le dernier sac de la zone ainsi que... Oups, 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 oups. Euh... Je sais pas si ça je l'avais montré d'ailleurs chez les coachs en la vente d'or, je me souviens même plus, je suis même plus capable de me souvenir si j'aurais tout récupéré de... Parce qu'il y a des sacs dans l'esprit du coach. Mais une fois que vous débloquez tous les sacs d'un... D'un niveau, vous débloquez une bande de diapos qui consiste à des concept art et des trucs comme ça. Mais enfin, si je me souviens bien, c'est la seule et unique vanne de cette zone. Ça y est ! Donc voilà. J'ai complètement fermé toutes les sorties de censeur de Sacha. Je suis pressée de le lui dire. Jeune homme, j'espère que tu as appris quelque chose aujourd'hui. Oh ça oui ! Que tirer sur des trucs est marrant et utile. Non, que si on perd le contrôle de son esprit, il est très dur de le reprendre. Oui, il faut contrôler ses pensées à 100% en permanence. Euh, non. En fait, si on essaie de supprimer totalement les pensées indésirables, elles montent et montent et finissent par exploser. Oh. Euh... Et... Qu'est-ce qui arriverait si on bloquait complètement toutes les sorties des censeurs ? Eh bien, il y aurait une accumulation d'énergie de censure et ça... Euh... finirait par... Cour, Asputin, à toute jambe. C'est moi qui t'ai engendré. Arrête-toi, je l'ordonne. Aaaaaah ! Asputin, l'heure est venue de mériter ton badge. Et voici les sortes de premiers combats de boss du jeu contre le méga-censeur. Ça sert à rien d'essayer de le blesser parce que, comme vous pouvez le voir, les censeurs se précipitent vers lui pour lui rendre de la vie. Ce qu'il va falloir faire, c'est de tirer sur toutes les vannes. Il y en a 50 000 à fermer pour bloquer l'arrivée des censeurs. Là... Il y en a évidemment une sur chaque face. Tout en faisant ça, il faut esquiver les assauts du méga-censeur et ne pas se faire écraser. Si vous vous faites écraser, voilà ce qui se passe. Assez joué, Rasputin. Détruis-le. Bon. C'était pas franchement super intéressant comme dialogue. Mais... Eh ben voilà, maintenant qu'on a fermé toutes les arrivées de censeurs, il se met en colère et les petits censeurs se mettent à essayer de nous attaquer. Mais une fois que vous avez... Une fois que vous avez fermé toutes les arrivées, il commence à vous balancer des espèces de machins à la figure. Ce boss est super simple. Il vous suffit simplement de straffer autour de lui et de lui balancer des... De lui balancer des tirs psychiques dans la tête pour le vaincre et je suis en train de me faire complètement démonter. Alors que je disais que c'était facile. Hop là. Les mini-censeurs, vous pouvez les vaincre facilement en faisant une attaque plongée. Et... Allez... Ah, viens ici, espèce d'énergie psychique brute, j'ai besoin de me soigner. Je sais, je pourrais foutre un coup au boss, mais... Merde. Excellent. Tu as fermé les vannes, il ne peut plus être alimenté. Maintenant, détruis-le. Ouais, j'aimerais bien le détruire. Mais le truc, c'est que si vous vous faites choper en boucle par le méga-censeur, Sacha finit par avoir des trucs plutôt marrants à dire. Utilise ta concentration, Raspoutine. Cela améliorera ta précision. Mais là, on dirait que c'est pas qui... Ouh ! Il nous balance une pustule pleine de sens. Oh ! Je n'avais jamais fait gaffe à ça. C'est... C'est absolument dégoûtant. Oh ! Oh, c'est... C'est immonde. Décroule-moi et repose-moi ! Concentré, tu peux rouler sur le côté. Éviter son tampon et aller te placer derrière ce monstre. Attention à ces choses tournoyantes qu'ils te lancent. Elles sont pleines de censeurs. Ah non, zut ! Je l'ai fini alors que je voulais me faire attraper une dernière fois. Bon, bah tant pis. C'est là qu'il y a un discours et que je passe à un autre cours ? Non. Tiens, voilà ton badge. Et qu'on ne parle plus jamais de ça. Bon, eh ben, on a obtenu notre badge de tirer en délit. Yeah ! Même si j'ai raté un truc que je voulais montrer. C'est pas grave parce que franchement, c'était juste... Des phrases... Enfin, des... C'était juste des tirages humoristiques. Pas forcément importantes. C'est juste qu'au bout d'un moment, il se mettait à... Le jeu vient de crasher. Yeah ! Je veux tirer sur d'autres trucs. D'accord, d'accord. Mais plus dans mon esprit. Oublions mon esprit un moment si on retournait dans le tir. Approche-toi du tourmental quand tu seras prêt. Si tu veux casser des trucs, je veux le faire de ta propre tête. Je veux tirer sur d'autres trucs. Bon, non, il ne fait que redire exactement la même chose. Bon, eh ben, du coup, c'est reparti pour le tourmental. C'est le moment d'affronter mes démons crasheurs de casques de scaphandrier. Oui, c'est ça. Je ne me doutais pas que tu en savais si peu. Hé ! Heureusement, on a avec nous l'un des meilleurs professeurs de l'invitation. L'agent Mila Vaudelo. La minette mentale. Exactement. Il va te falloir ce badge de rameur pour la rejoindre sur le quai. Je vais tâcher de déterminer l'origine de cette interférence. Reviens quand tu auras reçu ton badge de lévitation. Ça veut dire qu'on va faire du canoë, ouais ! Mais on ira faire ça la prochaine fois. Merci de m'avoir aidé à nettoyer, Rasputin. Je me passe votre commentaire. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, quand je vous avais dit que certains personnages avaient des réactions amusantes quand vous les utilisez vous pouvoir sur eux... Oui, 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 oui. J'adore chez ce « oui, oui ». Il est complètement dénué d'émotions. Ça me fait marrer à chaque fois. Chaque fois que j'ai l'occasion de passer voir Sacha, je n'oublie pas de lui foutre de baffe comme ça en passant. en passant justement étant donné que il n'y a pas besoin d'avoir de pouvoir spécial pour récupérer les cartes psy chez chez oui exactement chez Sasha j'ai profité pour aller le chercher et en parlant d'aller récupérer les cartes qu'on peut récupérer je vais retourner chez l'agent Kruler parce que non seulement il y avait une carte là-bas à récupérer mais en plus à cause de ça Défoumant de ta bravoure et de ton agilité mentale, j'ai le grand honneur de te remettre le badge officiel de pyrokinésie. Je suis impatient de griller. Où est-ce qu'on est, là ? Dans ton esprit, je me suis dit que tu aimerais être dans un endroit familier pour ton premier cours de pyrokinésie. Un cours ? Chut, maintenant pense à quelque chose que tu aimerais brûler. Ah oui, on m'a dit que tu avais été élevé dans un cirque, mais tu tiens vraiment à brûler tous ces souvenirs heureux ? Si c'était des souvenirs heureux, je me serais pas enfui. Mon père, il est psychique, et il savait que j'en devenais un. Toute la journée, il m'obligeait à faire des acrobaties, en espérant me distraire, ou en espérant me tuer. Je n'ai jamais su. Et pourquoi parler autant alors que tu pourrais brûler des choses ? J'aime la manière dont il pense. Donc, la pyrokinésie. Vous verrouillez un truc ou simplement vous l'ayez en surveillance, vous maintenez le bouton, et vous le faites brûler. Ou alors, je pourrais aussi faire ça sur toi, Kruller. Je ne t'ai pas formé pour que tu me crames ! Arrête ça tout de suite ! Oui, monsieur. Bon, dans le dernier, voilà. Très bon travail ! C'est beau le feu ! Ok, la leçon est terminée ! Ça, c'est les paroles d'un futur pyromane en devenir. Mais, tu dois me promettre de n'utiliser la pyrokinésie seulement pour des choses très, très importantes. Sinon, ça devient un passe-temps. C'est promis. Et si tu t'en sers pour épater les filles, vérifie qu'elles n'ont pas mis trop de lac. Ça, ce sont des conseils vachement précieux. Merci, Ajor Kuller. Bon, et bien, maintenant que ça, c'est fait... Maintenant que ça, c'est fait, je vais retourner devant la grande salle. Parce que maintenant qu'on a le niveau 10 en rang psychique et le... Le, comment dire... Ah, sérieux, il me manque un rang psy pour pouvoir faire ça. Bon, est-ce que j'ai un truc qui me permettrait de gagner un rang psy ? J'en ai, mais j'ai dit que je ne ferais pas ça avant d'avoir tous les pouvoirs, donc non, je ne le ferais pas tout de suite. Alors, dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste passer ici, et comme vous pouvez le voir, tous les gamins ont disparu. Il y a une bonne raison à ça. Je vais aller parler... au cuisinier Kuller. Ah là, je t'ai dit ! Et, étant donné que maintenant, on a assez de pointes de flèche et de niveau. Pour ça, je vais acheter la baguette de sourcier. C'est pas ça ! Ah, très bien ! Et à partir de maintenant, on va voir... C'est bon pour l'instant ! Eh bien, va chercher d'autres pointes de... Petite démonstration, petite démonstration. Il faut équiper la baguette de sourcier et elle va commencer à émettre un son au plus qu'on s'approche d'une pointe de flèche. Et si vous avez une manette, c'est aussi accompagné de vibrations. Il faut essayer de suivre le signal jusqu'à sa source. Et lorsque les vibrations ou le son sont au maximum, il faut marteler le bouton utilisé jusqu'à ce que... On fasse sortir la pointe de flèche du sol. Voilà. Et vous avez vu ça ? J'étais à presque rien et je suis monté direct à 90. Les pointes de flèche profondes valent super cher. Du coup, c'est comme ça que je vais récupérer les pointes de flèche pour pouvoir acheter tous les trucs à vendre dans le magasin. Mais je ne le ferai pas sur la caméra. Enfin, je ne le ferai pas sur la caméra parce que ce serait d'un, super ennuyant à regarder. Et de deux, pas très passionnants. Et les filles ? Tu n'as rien entendu, Franti ? Non. Mes filles ? Eh ? Eh ? C'est Vernon ? Je suis à côté de vous. Eh ? Ah ! Qu'est-ce qu'il y a, Vernon ? Vous n'auriez pas vu Dogged ou Elka ou Milka ? On jouait à cache-cache et... En fait, c'est marrant. J'ai dit, je vais compter jusqu'à ça. Et ensuite... Arrête ! On les a vus ! On les a tous vus ! Il y a genre 5 secondes ! Ils sont partis vers cet endroit. Celui qui est si loin d'ici. La plage ? Non, c'est trop près. Les bois ! Les bois qui sont très loin ! Merci. Oh, Vernon ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Merci.